La baisse continue à la Bourse de Paris. Le CAC 40 vient de terminer la séance sous les 3600 points. Il recule de 1,7%. 1,7%, ça peut ne paraître pas grand-chose, mais ça devient après une forte baisse depuis quelques semaines. Il y a à peine un mois, le CAC 40 valait plus de 4000 points. 4051 points exactement le 22 mai. Ça veut dire que le marché recule aujourd'hui de plus de 10% en 5 semaines. C'est beaucoup, c'est presque énorme. Alors deux grandes raisons à cela. Pas de grandes nouveautés, ce sont toujours Ben Bernanke et la Chine qui inquiètent les investisseurs. Il n'y avait pas une actualité très riche aujourd'hui, mais le marché reste obsédé par ces deux grandes informations qui est qu'il y a un fort ralentissement de la croissance en Chine, voire dans tous les pays émergents. On le voit également en Inde et au Brésil et au Brésil surtout avec des troubles sociaux. Donc ça, c'est la première raison qui continue d'inquiéter les investisseurs, même si on n'a pas eu de stats à proprement parler sur les pays émergents aujourd'hui. Et deuxième raison, bien sûr, c'est la politique ultra accommodante de la Fed qui va commencer à s'arrêter dans quelques mois. Ben Bernanke a averti qu'il passerait d'une injection massive de 85 milliards de dollars aujourd'hui par mois à zéro d'ici mi-2014. Donc le marché reste obsédé par ces deux nouvelles. Et tant que le marché pense à la Chine et à Ben Bernanke, eh bien ça baisse.